T'as déjà vu un atelier d'artiste ? Non mais, un vrai ? Avant de faire une carrière artistique, je vendais ses oeuvres. Et c'est avec un immense honneur que je reçois Dorota Bednarek dans Nous les artistes. Alors, Dorota Bednarek c'est quoi ? Ben c'est ça ! Alors, qui es-tu ? Un être humain, une femme, une artiste qui est née en Pologne il y a quelques années, qui a passé 20 ans en France à travailler et vivre de sa passion. Et dans ton art, qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce que tu recherches ? Je pense qu'il y a question, qu'est-ce qui m'inspire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ce qui m'inspire c'est tout ce qui procure de l'émotion, l'émotion positive, la beauté de la vie, la beauté de l'être. Pourquoi ? Pour partager. Pourquoi partager ? Parce qu'on vit dans une société où on partage peu. Et dans une société où il y a beaucoup qui nous sépare, je pense que c'est important le partage. Ma peinture c'est une invitation à un dialogue, au partage. Ce qui est important c'est de contempler ce mot qu'on utilise, qui disparut quasiment de notre langage. Qu'est-ce que c'est contempler ? C'est de se rapprocher de soi-même. S'arrêter dans notre course infernale que la vie quotidienne nous inflige. A force de courir on ne sait même plus pourquoi on court et après quoi on court et on perd l'essentiel, le contact avec soi-même. Et la contemplation nous ramène à nous-mêmes. Parce que le bonheur c'est en nous-mêmes, on cherche toujours à l'extérieur. Dans notre vie c'est l'extérieur qui importe alors que tout se trouve à l'intérieur. Et dans l'art en général, quelle autre catégorie t'inspire ou t'intéresse ? Ce qui m'intéresse c'est tout ce qui me procure une émotion, ce qui me met, ce qui provoque une réflexion. Avoir un physique avantageux, ça aide pour vendre des toiles ? Merci de ce compliment. Rien de noir et rien de blanc complètement. Ça ouvre certaines portes et ça ferme d'autres. Tu mets des tonnes de matière et des tonnes de peinture sur tes tableaux. C'est pour donner plus de travail aux galeristes ? Il faut demander aux galeristes. Je pense que j'en mets autant qu'il faut. Bon alors les beaux-arts, ça sert à quelque chose ? Je pense que tout ce qu'on fait, ça sert à répondre à nos besoins personnels. C'en était un pour moi. Ça a l'air facile l'abstrait. Tout le monde peut en faire, pas vrai ? Ça a l'air qu'ils le fassent. Ils verront par la suite. Et pour conclure, ta vie en un mot. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Dorotha, merci beaucoup pour cette interview. Vous pouvez retrouver toutes les œuvres de Dorotha sur www.dorothabenarek.com Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Une petite photo ? Merci. Rejoins-moi sur Twitter, Facebook et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et ça, c'est mon site internet !